Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis et bien moi, ça va nickel, merci de me demander, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette carrière avec le DFCO, cette carrière de Gizmo, petit rappel pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la carrière de Gizmo, c'est tout simplement la carrière d'un de mes souscripteurs qui souscrit au grade le plus élevé de ma chaîne, ce qui lui donne droit tout simplement à 5 épisodes en carrière. Aujourd'hui c'est le quatrième, on aura 5 saisons en tout, donc il y restera 2 épisodes à faire avec cette belle équipe du DFCO, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, 3ème saison au programme de cette vidéo. Alors je vous montrerai juste un petit peu, un petit récap rapide de ce qu'on a pu faire dans ce début de carrière, donc là on va commencer par la première saison, on avait terminé 3ème de Ligue 2, ce qui nous avait fait monter automatiquement, voilà, après rien de spécial au niveau des coupes nationales, et la saison passée, on avait terminé 13ème de Ligue 1, ce qui est pour l'instant pas mal, après c'est pas non plus exceptionnel, on va espérer cette saison faire un peu mieux et réussir tout simplement, pourquoi pas, ça serait un peu l'objectif à se qualifier pour une compétition européenne, ça va pas être évident, on va regarder un petit peu les objectifs du CA, mais c'est effectivement se qualifier pour une compétition européenne, donc il va falloir faire de belles choses, pour ça on disposait d'un budget de transfert en début de saison de 36 millions d'euros, je vais vous montrer immédiatement ce qu'on a fait avec ça. Alors 36 millions d'euros, c'est pas non plus exceptionnel en budget de transfert, vous vous en doutez, on a dû devoir composer pour renforcer les postes où on avait besoin, et clairement les postes où on avait besoin déjà, on avait besoin d'un latéral droit, le petit Valentin Henry, que vous voyez d'ailleurs tout en dessous, que j'ai vendu, donc c'était pas non plus le meilleur joueur à ce poste là, j'ai décidé d'acheter un autre joueur à la place, un joueur qui m'avait été proposé il y a déjà un petit moment dans cette carrière, il nous vient tout droit de Southampton, qui a été religué, je préfère le dire quand même, en championship, donc qui est en D2 anglaise, donc ça me semblait un petit peu cohérent quand même de le voir venir, il s'agit tout simplement de Livramento, qui nous arrive pour 20 millions d'euros, gros achats quand même, de la part du DFCO et de Johan Gourkuf, pour un joueur quand même, on va le rappeler, qui en vaut 37 500 000, c'est quand même énorme, alors il a pris un peu de valeur depuis qu'on l'a acheté, parce qu'on l'a acheté au 1er juillet, il a dû prendre un point de général, mais n'empêche qu'à la base, il en valait quand même au moins 25 ou 26, donc c'est quand même déjà une super affaire de l'acheter pour 20 millions d'euros, il était en fin de contrat du côté de Southampton, et je pense qu'il voulait voir autre chose que de la championship, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour un joueur de ce potentiel là, il a donc décidé de rejoindre le projet du DFCO, qui lui plaisait, ensuite les amis, un joueur qu'on voulait prendre l'année passée, en prêt qu'on n'a pas réussi à prendre, j'ai décidé de le récupérer cette année pour 3 petits millions d'euros, du côté du Paris Saint-Germain, il s'agit, vous l'avez compris, de Warren Zahia-Emery, qui nous rejoint, 73 de général, pour un joueur qui en vaut encore 7 millions d'euros, je le rappelle, on a fait des très très bons coups, Zahia-Emery qui était en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, il a donc décidé de nous rejoindre, et il a raison, il sera la doublure de Van Den Bomen, mais à mon avis, il aura pas mal de temps de jeu au milieu de terrain, le petit titi parisien, on va y arriver, vous le voyez donc, j'ai vendu Valentin Henry pour 2,4 millions d'euros du côté de Barnum, du coup on avait déjà le petit Ray qui est là en doublure, donc on n'avait plus besoin de Valentin Henry qui nous aura bien aidé, mais malheureusement, voilà, arrivé à 30 ans, il ne fait plus maintenant partie du projet, j'ai également prêté une nouvelle fois à l'autre gardien qui avait déjà bien progressé l'année passée, le petit De Jong, le néerlandais, donc j'espère qu'il pourra progresser du côté du Celtic, et ensuite j'ai acheté un latéral gauche, parce qu'effectivement, Sirkin sur le côté gauche, c'était intéressant, mais il nous fallait un peu mieux, et c'est un joueur, encore une fois, que vous m'avez proposé dans les vidéos précédentes, dans les mercatos précédents, que j'ai décidé de récupérer maintenant, il nous arrive de Stuttgart, le petit Bradley Loco, 77 millions d'euros pour le français, je trouve ça intéressant, surtout que Stuttgart, je crois, là, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'ils doivent être soit mal classés en Bundesliga, soit au moins en Bundesliga 2, à voir, en tout cas, il nous arrive pour 11 millions d'euros, plus Rokia, du coup, dans la transaction, qui du coup était la doublure, à la base de Sirkin, et maintenant, voilà, Sirkin sera la doublure, et Loco, le titulaire, voilà, ensuite, on a prêté le petit Baouya du côté de Burnley, on a prêté le petit Maurice, qui est un jeune joueur du centre de formation que j'ai récupéré, on l'a prêté pour une année, mais on a vendu le petit gardien Roche, on voit qu'il ne nous était pas très, très utile, un jeune joueur très intéressant, je vous le montre, parce que franchement, il est plutôt cool, il vient tout juste d'avoir 16 ans, il avait 69 de général, un potentiel situé entre 90 et 94, c'était énorme, je l'ai récupéré, je l'ai envoyé en prêt du côté de Galatasaray, en espérant qu'il progresse, et enfin, j'ai prêté un autre latéral gauche très intéressant de 17 ans, le petit Burrows, du côté de Braga, je vous rappelle, comme il reste encore 2 saisons, enfin, 3 saisons avec celle-ci, on a encore la possibilité de voir des joueurs progresser, et devenir des numéros 2 dans l'équipe, donc franchement, ce n'est pas déconnant de continuer à en prêter, surtout qu'on le sait qu'en Ligue 1, les budgets de transfert en début de saison ne sont pas faramineux, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux non plus, voilà, en ce qui concerne le Mercato, j'espère qu'il vous plaît, je vous montre l'équipe, évidemment, parce que maintenant, elle a toujours de la gueule, on a Ben Seguir, on pointe à 81, Gakuta qui commence du coup à un petit peu diminuer, 77 de général, Isaac Sten sur le côté droit qui continue à progresser très très fort, Shaibi du coup qui prend la place sur le côté gauche, je pense qu'il va être intéressant, Vanden Bomben toujours titulaire, milieu de terrain central, Chotard évidemment toujours là lui aussi, on a du coup Livramento sur le côté droit, Perez Ebisha qui compose la charrière centrale, Loco sur le côté gauche, et toujours Etienne Green dans les cages, un banc composé de El Idrissi, Abdoukalal, pardon, Gile, donc le petit milieu de terrain enfensive qui risque de passer devant Kakuta, je pense que c'est assez logique, Zaire Emery est là, Endong toujours là, joueur de base, je le rappelle quand même du DFCO, Sirkin et Kandé qui sont là, je crois qu'Endong c'est le seul joueur de base qui est dans l'équipe, au moins sur le banc, là forcément, c'est pas non plus la grosse équipe, on le sait le DFCO, qui d'ailleurs, DLVV n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 2, donc voilà, grosse force au Dijonais, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, t'as pas forcément des joueurs de ouf à Dijon, donc c'était pas évident de composer avec eux, il nous reste encore quelques joueurs de base, vous les voyez ici, mais eux, nous serviront pas, Koulibaly est le cinquième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, je pense qu'il ne jouera pas, et le troisième pour Alivigny en termes de milieu de terrain défensif, donc voilà, je pense que, mais ça peut être très intéressant, je pense qu'on a une très très belle équipe, à voir ce que ça va donner, il nous reste plus d'argent de toute façon, on va essayer de faire le maximum de belles performances en championnat, ainsi qu'en coupe, voilà, on n'est toujours pas en championnat européen, mais il va falloir se qualifier à l'issue de cette saison, via soit la coupe, via le championnat, là, on verra bien, en tout cas, on y va directement, on se retrouve à la mi-saison, pour voir déjà ce qu'on peut espérer dans cette saison. Allez, on se retrouve pour le petit bilan de la mi-saison, vous le voyez, troisième pour le DFCO à 19 journées, écoutez, c'est plutôt pas mal, on gère bien, on gère très très bien, on a eu un début de saison assez compliqué, et ensuite, on a fait des mois où on était presque sur des perfects, là, par exemple, au mois de décembre, on est sur un perfect, avec 4 matchs et 4 victoires, on a fait la même chose, je crois, en septembre, donc c'est quand même plutôt bien, on a des fulgurances, et à côté de ça, on a quelques contre-performances, un petit peu embêtantes, mais franchement, pour le moment, ça se passe relativement très très bien, on est dans ce wagon de tête, et on est bien placé, après, vous le voyez quand même, en termes de place, et en termes de points, 37 points pour le deuxième, 32 pour le huitième, autant vous dire que ça va quand même très vite, d'un côté comme de l'autre, voilà, à la limite, on décroche un petit peu la neuvième place, mais on reste très très proche, qu'à deux points, finalement, du huitième, donc on est, voilà, c'est bien, sans être bien, évidemment, la Coupe de France n'a pas encore commencé, on va jeter un petit coup d'œil sur les stats de cette belle équipe, qui pour l'instant, se débrouille relativement très bien, le meilleur buteur, c'est Zakaria Abouklal, et bien, écoutez, je suis assez surpris de le voir meilleur buteur, je ne pensais pas, mais il est là, il est là au taquet, avec neuf buts, et le meilleur passeur, c'est Gustav Isaacsen, qui, vous le voyez, ne progresse pas, il reste bloqué, à 83, de général, le Danois, pourquoi pas, après, voilà, j'espère juste qu'il va reprendre un petit peu sa progression, ça pourrait être bien, les joueurs, voilà, jouent beaucoup, Livramento qui passe déjà à 80, on a un joli 80 pour Bichek aussi, plus 3 pour Loco, donc c'est bien, ça progresse quand même relativement très très bien, Chotard qui reste bloqué un petit peu aussi, Ben Seguir qui passe à 82, voilà, on a une très belle équipe, en espérant faire une aussi bonne seconde partie de saison que la première vient d'être faite, on y va donc, on se retrouve à la fin de la saison, pour le bilan, évidemment, de cette saison, et le petit gameplay qui va bien, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour le bilan de cette troisième saison avec le DFC, on va commencer par la Coupe de France, donc évidemment, le premier tour, nous n'étions pas concernés, on arrive directement en 16ème de finale et on affrontait Valenciennes qu'on a gagné 3 à 0, 8ème de finale, on affrontait Metz, 4 à 0, pour l'instant, on est sur du 7 buts marqués en 2 matchs en Coupe de France, tout va bien, quart de finale, 2 buts à la passe à Rennes, ça passe pour nous, on en arrive donc dans le dernier carré de cette merveilleuse compétition, on affrontait l'Olympique de Marseille, et nous avons remporté ce match 3 buts à 1, l'épopée du DFC où elle est là, dans cette 3ème saison, ça sera donc une finale, et ça sera le gameplay de cette vidéo face au Lusk, voilà, ça fait quand même extrêmement plaisir, c'est le but sympathique, donc, vous l'avez compris, un billet au bout de ce match pour l'Europa League en cas de victoire, petit coup d'œil quand même à la Ligue 1, parce qu'on a été 3ème à la mi-saison, est-ce qu'on a fait mieux que 3ème ? Est-ce qu'on a fait moins bien ? Comment ça s'est passé cette fin de saison ? Eh bien, écoutez, on ne va pas se mentir, ça a été extrêmement serré, vous le voyez, les premières places, entre la 2ème et la 5ème place, même la 6ème place, ça a été extrêmement serré, on finira à 4ème avec 71 points, en fait, il faut savoir qu'à l'avant-dernière journée, on était 2ème, mais qu'on affrontait le Paris Saint-Germain en dernière journée, donc forcément, on a perdu ce match, et ça nous a basculé à la 4ème place, on est donc, vous le voyez, vous l'avez compris, automatiquement qualifié pour l'Europa League, grâce au championnat, le CA est donc très content, et ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de victoire de notre part, aujourd'hui, eh bien, le LOSC sera automatiquement qualifié en Europa League, même s'il ne gagne pas face à nous, comme ça, c'est plus sympathique, eh oui, parce que la 4ème place devient qualificative pour l'Europa League, si c'est le LOSC qui gagne, eh bien, c'est juste Nice qui bifurquera en Conférence League, donc dans tous les cas, ce qui est cool pour Nice, c'est qu'ils ont fini 6ème, mais ils seront quand même en Conférence League, donc ils sont quand même très très contents, et c'est marrant de se dire que peu importe l'issue de ce match, le LOSC et nous-mêmes seront en Europa League, petit coup d'œil aux compétitions européennes, la Super Coupe de l'UFA a été remportée par la SROM en début de saison, la Ligue des Champions remportée par Liverpool face à la Cé Milan, la CON, l'Europa League, pardon, par la Juventus face à Manchester United, et enfin, Chelsea remportera la Conférence League face à Sassuolo, voilà, donc maintenant, ça sera à nous, l'année prochaine, d'aller faire une dinguerie en Europa League, avant toute chose, on va regarder les statistiques de cette saison, les progressions, etc., comme vous en avez l'habitude et comme vous aimez bien Ben Seguir, meilleur buteur de cette équipe, 22 buts, 19 pour Abdouk Lall et 10 pour Vanden Bomben ainsi qu'Isaac Sen, le meilleur passeur, c'est Gustav Isaac Sen, le Danois, avec ses 14 passes décisives, 5 pour Gaël Kakuta et 4 pour Livramento, Loco, Van den Bomben et Gillet, voilà, une très très belle saison, honnêtement, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire, on va regarder un tout petit peu les progressions, on a le De Jong là qui nous a bien progressé cette saison en prêt, ça, ça va faire plaisir, le petit Loco, plus 4 aussi, notre recrut, elle fait plaisir, elle fait du bien sur le côté gauche, on a aussi un énorme plus 10 pour Léon, Burham, le joueur qu'on a prêté à Braga, plus 10 en prêt, les gars, imaginez-vous, c'est quand même génial, Sirkin qui prend quand même son plus 3 cette saison, ça fait plaisir parce que je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, notre petit Fali Kandé qui prend son plus 3, Bichek plus 4, les gars, c'est quand même assez énorme, le petit French plus 1, très bien, le petit Fournier, joueur que je viens de récupérer du centre de formation qui a pris son plus 3 cette saison, Livramento plus 5, cette saison, énorme progression pour l'Anglais, nos deux recrues pour l'instant qui nous font des progressions de dingue, voilà, on a le petit Adam Ray qui progresse un petit peu aussi, Joris Chotard qui reste à 81, le petit Maurice, en prêt, prend un plus 8, ça fait plaisir, on a le petit Ray que je viens tout juste de récupérer aussi du centre de formation ainsi que le petit Xavier Louis, très intéressant, on a le petit Zaire Emery qui prend un plus 4, Van Denbomen plus 1 quand même, Gaël Kakouta qui a beaucoup, beaucoup régressé cette saison et qui prend son moins 4, et oui, ça y est, le Congolais qui commence un petit peu à diminuer mais c'est normal, 33 ans les gars, c'était logique, Bahoya en prêt, prend un plus 2, on a le petit Gilet qui prend son plus 3, Abdoukla le plus 1, très bien, on a le petit Shaibi qui va passer à 79, Isaac San qui a quand même progressé, vous l'avez vu, le petit Daïeur qui prend un plus 4 en prêt, Idrissi plus 2, Ben Seguir, on n'en parle pas les gars, 85 de Général pour Elias Ben Seguir qui n'est pas content de son contrat, eh bien mon petit, on va lui remettre un autre contrat, ah, je refuse, je ferai autre chose parce que là, il veut une close et moi, je ne veux pas de close les gars et le petit Corbett qui prend son plus 4 en prêt, franchement, une belle équipe, une équipe qui progresse, une équipe qui est belle, ça fait quand même plaisir, franchement, on a une équipe là, elle commence à avoir de la gueule, bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à me donner des noms de joueurs pour l'année prochaine, honnêtement, si on regarde un petit peu le chantier qu'on doit faire, je pense que Etienne Green commence à être un peu sur la sellette, on ne va pas se mentir, après, il continue à progresser, par contre, le milieu de terrain offensif, je pense que ça sera la priorité du Mercato, je sais que vous aimez bien des joueurs offensifs, donc on va essayer de recruter un milieu de terrain offensif, Gillet, il passerait en numéro 2 et je pense qu'on va essayer de recruter un numéro 1 à sa place, je pense qu'au niveau du budget de transfert, on pourrait compter sur 50 millions d'euros, voilà, donc si on rajoute, par exemple, Gaël Kakuta dans la transaction, on pourrait très bien avoir un super milieu de terrain offensif, ça pourrait être intéressant, voilà, donc n'hésitez pas, Gaël Kakuta, tu vas me dire, par contre, on a des jeunes joueurs du centre de formation qui valent peut-être 1, 2, 3, 4 millions d'euros, ça peut être intéressant aussi à mettre dans une transaction, on verra bien, en tout cas, je pense qu'on pourrait se faire plaisir, n'hésitez pas donc en commentaire à me donner des noms pour tout ça, voilà, en termes d'équipe, je pense que par contre, on n'a pas trop se poser de questions, on a un Faish Fares Shaibi, pardon, très intéressant, Abdoukla aussi, mais c'est vrai qu'il progresse un petit peu moins vite, Isaï Rémery, qui est en train, doucement, mais progressivement, de passer devant Vanden Böhmen et je pense que je vais le titulariser aujourd'hui, le petit Isaï Rémery, il peut être très intéressant, donc je pense que voilà, on va y aller avec cette équipe qui est vraiment, vraiment cool, moi ça me plaît énormément cette équipe, on va donc y aller directement, c'est parti ! Allez, c'est parti, les amis, l'objectif, aller remporter cette Coupe de France, c'est plutôt symbolique parce qu'on aimerait avoir notre premier trophée dans cette merveilleuse carrière avec le DFCO, voilà, même si on le sait, peu importe le résultat, nous serons en Europa League la saison prochaine et peu importe le résultat, toutes les équipes concernées par l'Europe seront en Europa League, Lille sera en Europa League quoi qu'il arrive et bien sûr, Nice, le sixième de championnat finira en conférence Ligue la saison prochaine, donc voilà, peu importe les résultats, les amis, ça ne changera rien aux qualifications européennes mais c'est un trophée de prestige, on le sait, la Coupe de France et voilà, cette belle épopée, franchement, elle a fait plaisir, on a quand même battu des belles équipes, je pense à Marseille quand même en demi-final, on a fait une superbe saison honnêtement, je suis très très fier de mes joueurs, on a été vraiment très constants et vraiment le niveau était très relevé, on l'a vu en termes de points quand même, on finit avec 70 points et quatrième, ça montre qu'il y avait un gros niveau cette saison, très homogène, donc ça n'a pas été facile, on y va les amis pour tester cette magnifique équipe et tenter de remporter notre premier trophée dans ce magnifique projet. Bon, 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 de livramento pour Isaacsen, je ne savais pas s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne visiblement, Isaacsen qui ouvre son pied, quelle grosse occasion pour le DFCO, et malheureusement, le Danois qui manque son duel face au portier lillois, et Ben Seguir, la frappe d'Eliès Ben Seguir arrêté par le portier, belle rencontre pour le moment, on est bien rentré dans notre finale, malheureusement, pour l'instant, ça ne sourit pas, et ce coup de tête non plus ne s'ouvrira pas, mais ce n'est pas terminé avec Ben Seguir, encore une fois, le centre peut-être d'Eliès Ben Seguir, pourquoi pas le coup de tête, et l'arrêt du gardien, je vous l'ai dit, on est au taquet dans cette rencontre, c'est parfait, voilà, au moins, on ne veut pas avoir de regrets, on a envie de se qualifier, enfin, on a envie de gagner cette Coupe de France, c'est clairement l'objectif, le centre derrière, pourquoi pas, et là, c'était un petit peu ambitieux comme coup de tête, oh belle défense, belle défense ici, et pourquoi pas une petite contre-attaque, il y en a un qui se propose, il s'appelle Isaacsen, et il va accélérer Isaacsen, il y a Livramento qui arrive, je crois, et oui Livramento, allez mon petit, allez mon petit, le centre en retrait, oh là là, c'est dommage de louper ce centre en retrait, il était tout simple à faire, je crois, quel dommage, Livramento, cette fois, il va frapper, l'arrêt du gardien Nick Pop, le portier lillois, incroyable pour l'instant, ce début de match, mais franchement, manque de réussite pour le coup, notamment ce centre en retrait de Livramento, le coup de boulice, il ne passe pas, on continue, et c'est arrêté encore par Nick Pop, pardon, qui nous fait un énorme match, la frappe, oh là là là, cette fois, ça passe au dessus, bon, ça c'est ce qui s'appelle dominer les gars, là on ne peut pas dire autre chose, on domine cette équipe lilloise, bon, ballon pour Livramento, ça s'entend bien les deux, entre Isaacsen et Livramento, c'est plutôt pas mal, et là, l'action magnifique, et encore Nick Pop, mais quel gardien, il est en train de nous écureiller pour le coup, parce que là, ouais, là c'est assez hallucinant quand même, ce qu'il est en train de faire, le coup de, ok, Nick, Nick Pop, hallucinant, il est en train de nous faire un match, incroyable, il arrête tout, il arrête tout, c'est une dinguerie, allez Isaacsen pour le corner, allez on continue, oh là là, et quand c'est pas lui, c'est sa défense, c'est fou, et derrière, il est toujours placé, c'est une folie, il est derrière Emery d'ailleurs, au passage, petit pansement, j'espère que ça va pour lui, bon bah c'est la pause, les amis, c'est la pause, et notre domination est en train de se transformer en frustration, il est en train de nous écœurer le portier lillois aujourd'hui, parce que là, franchement, il nous réalise une prestation de haut de volée, 12 tirs, 75% de tirs cadrés, ça fait les 3 quarts, vous l'avez compris, 8 tirs cadrés sur 12, oui, je calcule très vite, et 8 arrêts, tout simplement, de Nick Pop, qui est quand même incroyable, 7 arrêts, et plus 1 sauvetage de son défenseur, de la part du gardien adverse, 0 tirs du côté lillois, là, on doit juste continuer comme on fait, parce qu'on joue parfaitement bien aujourd'hui, malheureusement, et on est en train de se faire écœurer là, allez, petit corner du côté, lillois, première légère offensive, est-ce qu'elle donnera quelque chose, le dégagement ici, pas très bien fait, là, c'est pas mal fait ici, le tacle, c'était dangereux, c'était extrêmement dangereux, vraiment de faire ce tacle glisser, mais ça passe, ça fera quand même un corner, encore une fois, attention, ça serait vraiment dommage là, pour le coup, mais je le sens comme ça, qui finira au fond, ça me semble un petit peu évident, regardez ça, ça joue vite, ça joue vite, ça joue bien, et c'est bien sauvé ici, mais c'est récupéré, voilà les gars, voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai cru apercevoir Maxime Lopez, non, j'ai cru, bon, on va écouter, c'est ça, Maxime Lopez, qui va venir marquer, ouais, c'est dur, c'est dur, parce que, ben voilà, on vous a compris, 3 tirs, je pense que c'est le 3ème tir, en tout, donc bon, voilà, 3 tirs à 12, et 1-0, pour, ben allez, ils ont un énorme gardien, que voulez-vous, là franchement, on peut pas s'en vouloir, parce que, on a cadré quand même nos tirs, c'est pas une question d'avoir été, réaliste, c'est une question de tomber vraiment, sur un énorme gardien, je vais bensé hier, le changement d'elle était très très bon, allez, ils accènent, ils accènent peut-être, ils accènent pour faire du bien, mais c'est pas vrai, ça passe pas, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, carton jaune au passage, pour Falikande, incroyable, les amis, ce qui se passe dans cette rencontre, on n'y arrive pas, c'est fou, c'est fou, ça ne passe pas, 72 minutes de jeu, on va faire quelques changements quand même, parce qu'on va devoir aussi, montrer qu'on est là, Vanden Bomen va rentrer à la place de Zaire Emery, on va mettre un peu d'expérience aussi dans cette équipe, ça peut faire du bien, et Abdou Klaal va rentrer à la place de Shaibi, ça me semble intéressant, Eldrissi, je pense que je vais laisser quand même Bensé hier devant, ça me semble logique, par contre c'est Loko qui va sortir, remplacé par Sirkin, dans cette fin de match, on n'y croit, ça passe, allez, oh la 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 dinguerie, non, oh non, oh la la dinguerie, on avait marqué les gars, on avait marqué, il n'y avait pas d'enjeu, il y avait une main les gars, une putain de main, oh c'est dur, je me suis dit personne saute les gars, c'est normal, il y a une main, rien à faire les gars, ça ne passera pas aujourd'hui, c'est bien, là défensivement, on fait le taf, on fait le taf défensivement, mais on a de la chance aussi, ils accènent, non, 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 c'est pas vrai, oh ce ballon encore récupéré, c'est pourtant très dangereux, allez mon petit, ça passe les gars, c'est une main grille, on a réussi les gars, c'est fou, franchement je ne m'y attendais pas, ah ça fait du bien, ça fait du bien, on aura peut-être le droit à des prolongations, tiens dans ce match, ça fait plaisir, ah ouais non, mais c'était plus que mérité les gars, et à bout d'un moment, on a dominé ce match, et puis là, il faisait tellement d'erreurs de relance, ce n'était pas possible, oh là là, mais au bout d'un moment, en fait, tu commences à paniquer devant le but, enfin c'est normal, et là c'est bien, Isaacson, il a pris ses responsabilités, et il viendra marquer le but, du, un but partout, voilà, l'égalisation dans cette rencontre, juste avant la fin de ce match, ça fait plaisir. Allez, c'est la fin de cette rencontre, on aura donc le droit à des prolongations, dans cette finale de Coupe de France, c'est comme ça, et ouais, on va faire des petites prolongues, mais 16 tirs les gars, alors on a moins tiré en seconde mi-temps, quand même, vous l'avez remarqué, mais c'est pas grave, on va peut-être faire sortir Candé, qui a un carton jaune, pour le coup, il va falloir rentrer Pérez, dans cette fin de match, mais c'est tout, les autres, voilà, après, le dérissi, je le ferai rentrer, si je vois que vraiment, la prolongation se pérennise, en tout cas, en fin de prolongation éventuellement, mais là, pour l'instant, on va laisser Ben Seyir devant, c'est parti, là c'est pas mal, là c'est pas mal, et voilà, le doublé, le doublé d'Isaacsen, magnifique, ce petit relais avec Livramento, les deux s'entendent à merveille, en même temps, les deux sont quand même les deux meilleurs joueurs de l'équipe, donc ça peut se comprendre, mais franchement, magnifique, magnifique, ça fait plaisir, de venir, de venir reprendre l'avantage, de venir prendre l'avantage tout court, d'ailleurs, dans cette finale, on va la revoir, voilà, ce petit relais entre les deux, et Gustave, Isaacsen, le Danois, qui va venir marquer, le but peut-être, du titre de champion, entre guillemets, pas champion de France, vous avez compris, mais de gagnant, de la coupe de France, avec en air juste avant la fin de cette première mi-temps, du côté de Lille, on va essayer de parfaitement défendre, c'est plutôt bien dégagé, là si on arrive, voilà, à mettre bien loin ce ballon, normalement c'est bon, fin de cette première mi-temps, on va changer de côté, et on va tenter de garder ce score, on va juste changer Ben Seyir, qui va sortir remplacé par Hildrissi, dans ses L-Hild, Hildrissi, pardon, on va y arriver, dans cette seconde mi-temps, bien joué, beau petit pressing, là, et ça a été payant, Hildrissi pour Kekuta, peut-être, est-ce qu'il passe, Kekuta, il a l'impression de passer, enfin on a l'impression qu'il passe, pardon, et malheureusement, sa reprise de volet ne passera pas, elle, allez, on est rentré dans le temps additionnel, de cette rencontre, une dernière action peut-être, du côté de Lille, et oui, il y en aura une, il y en aura bien une, il va falloir, voilà, assurer, c'est fait, et bien écoutez, on finira sur un trophée, de coupe de France, pour le DFCO, le premier trophée, de ce superbe projet, voilà, c'est quand même génial, honnêtement, voilà, je ne m'attendais pas, au bout de la troisième saison, à remporter un premier trophée, en même temps, quand tu vois certains joueurs, tu te dis que c'est possible, mais quand tu connais un petit peu, la manière dont est fait le jeu, ce n'est pas obligatoire non plus, donc c'est quand même, plutôt rapide, je trouve, de remporter ce trophée, assez rapidement quand même, donc c'est, c'est vraiment une très belle chose, on va regarder le soulevé de trophée ensemble, pendant que si vous en avez envie, vous likez la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous ne l'avez pas fait, voilà, bah écoutez, super projet, je vous dis, l'année prochaine, enfin l'année prochaine, ouais, pour la saison 4, on va devoir recruter un militaire offensif, je pense, pour être titulaire, à la place de Gilet, voilà, et pour remplacer un Gaël Kakuta, qui d'ailleurs, devrait partir en retraite, voilà, donc n'hésitez pas à me donner des noms, je pense qu'on pourra partir sur une base, d'à peu près 50 millions de budget transfert, à voir, en tout cas, ça pourrait être plutôt sympathique, évidemment, je ne sais pas quand sortirait le prochain épisode, vous le savez, parce que ce n'est pas une série qui sort tous les jeudis, mais comme vous le savez, j'ai arrêté ma carrière joueur, du mardi, donc il est possible, que dès jeudi prochain, vous ayez la saison 4, je n'exclus pas, évidemment, cette possibilité-là, en attendant, demain, on se retrouve pour le centre de formation, la fin de la deuxième saison, je crois, c'est sa deuxième saison, dans le centre de formation, avec Northside Ball Club, n'hésitez pas à être au rendez-vous, merci beaucoup les amis, on va se laisser, sur ces images de l'IS, magnifique et exceptionnel, de notre capitaine, sous le vent, et brandissant, ce trophée, plus haut que, voilà, plus haut que, plus haut que lui, parce que sinon, il brandit en bas, ça ne sert à rien, magnifique, petite photo de famille, on se retrouve, très bientôt les amis, gros gros coeur sur vous, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important, c'était Rémi, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501